Experiment Boy, vous vous souvenez peut-être de ce jeune homme, youtubeur star de la seconde partie des années 2010, à qui tout souriait. Il est invité partout, dans des conventions, dans des salons, des plateaux télé. Il collabore même avec France Télévisions. Mais en 2020, patatras, tout s'écroule. Il est accusé de détournement de mineurs pour avoir fait des propositions sexuelles à jeunes garçons mineurs au moment des faits. Depuis, il a arrêté son métier de vidéaste. Youtube a démonétisé toutes ses vidéos. Il a complètement disparu de paysages. Tout ça s'est évidemment terminé devant la justice. Et aujourd'hui, la justice vient de lui donner tort. J'ai demandé à Tricotine, la coproductrice de la chaîne, de ne pas faire du mot aujourd'hui, car je n'ai pas vraiment envie d'en faire sur cette affaire. Je suis un chat responsable. Merci. En juin 2020, Experiment Boy fait l'objet de deux plaintes pour corruption de mineurs et une enquête est ouverte par le parquet de Lyon. Baptiste Mortier-Dumont, Experiment Boy, réagit immédiatement sur les réseaux sociaux par un message qui se veut définitif. Définitif, les auteurs de la déstabilisation seront traduits très prochainement devant les juridictions compétentes. Je laisse mes avocats faire leur travail et continue mes projets. La dernière vidéo d'Experiment Boy est publiée fin juillet 2020 et un mois plus tard, le 19 août, paraît une longue enquête de la journaliste de Numérama, Marie Turcan. Enquête intitulée, il faut que ça cesse, enquête sur Experiment Boy, youtubeur accusé de corruption de mineurs. Ça, ce sont les faits. Jérédiquement, Experiment Boy aurait pu attaquer Numérama pour diffamation. La diffamation, je vous en parle de temps en temps si vous avez le droit, c'est le fait d'affirmer quelque chose qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de quelqu'un. La diffamation est prévue et réprimée par la loi de 1881, notre bonne vieille loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Alors attention, ne nous trompons pas. Si cette loi a aujourd'hui plus de 140 ans, elle est toujours actuelle. Elle a bien sûr été régulièrement modifiée, mise à jour, pour tenir compte de l'évolution de la société, des médias et la technique. Mais le principe posé par la loi de 1880 est toujours le même, celui de la liberté de la presse. Il est posé par son article 1er, « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Ça veut dire qu'en France, on commence par publier et si on a excédé sa liberté d'expression, on en répond ensuite devant un juge indépendant et impartial au terme d'un procès équitable. L'expérience de Boy aurait pu attaquer Numérama pour diffamation, car évidemment, dire de quelqu'un qu'il a fait de la corruption de mineurs s'apporte bien sûr atteinte à son honneur ou à sa considération. « Il ne l'a pas fait, c'est son choix, il a probablement été conseillé par ses avocats avant de prendre sa décision ». On peut supposer... Alors attention, ce n'est qu'une supposition de la part, ce n'est pas une affirmation. On peut supposer qu'il n'y a pas eu de plainte en diffamation, parce que si l'auteur ou l'autrice d'une diffamation arrive à prouver que ce qui a été dit est exact, alors il n'y a évidemment plus de diffamation. Il y a juste l'énonciation de la vérité. Et ça, ça s'appelle l'exception de vérité. Et c'est prévu par la loi 1881. Ça, c'est la première méthode pour échapper à la condamnation. Il y a également une seconde façon pour échapper à la condamnation pour diffamation. C'est ce qu'on appelle l'exception de bonne foi. Et ça, ça a été créé par la jurisprudence. Si l'auteur de ce qui est considéré comme étant de la diffamation s'est trompé, mais qu'il a mené des investigations suffisantes pour pouvoir croire raisonnablement à la réalité de ce qui est avancé, alors les juges considèrent qu'il est de bonne foi et refusent là aussi de le condamner. Ça, par exemple, était le cas dans l'affaire qui a opposé la chercheuse Karine Lacombe au professeur Raoul. Le lien est ici et en description. L'expériment de Boy n'a pas souhaité attaquer Numérama en diffamation. Il a choisi une autre voie. Il a demandé en justice que l'article de Numérama soit retiré. Et, puisqu'il estime que ce texte lui a porté préjudice, il demande également le versement de 100 000 euros de dommages d'intérêt. Je vous disais tout à l'heure que le principe posé par la loi de 1880, c'est « exprime-toi d'abord » et « réponds ensuite de la butte à liberté d'expression ». Eh bien, voici un exemple. Comme souvent en droit, il va falloir arbitrer entre deux intérêts contradictoires. Celui d'expériment de Boy, tout d'abord. À l'évidence, il a tout intérêt. Est-ce que ces éléments cessent d'être rendus publics ? Et la liberté d'information de l'autre. Et là, c'est la liberté de la presse et la liberté d'information du public qui sont en jeu. Alors, laquelle de ces deux libertés va l'emporter sur l'autre ? Eh bien, le juge va rechercher dans chaque affaire où se trouve le point d'équilibre entre ces deux intérêts. Bon, je précise que je ne suis pas arrivé à obtenir le texte intégral de cette décision de justice. Mais, d'après les extraits dont j'ai eu connaissance, le tribunal a estimé que la journaliste a été prudente et mesurée dans son expression, comme vous le saurez aussi d'ailleurs dans vos commentaires sous cette vidéo. De plus, ça n'a pas présenté comme acquise la culpabilité d'Experiment Boy. Au contraire, elle a rappelé qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Le tribunal a également estimé que le but poursuivi par cet article était légitime, à savoir l'information du public sur cette affaire, et qu'il s'agit donc d'un débat d'intérêt général. Et c'est pourquoi le tribunal judiciaire en conclut justement au rejet de la demande d'Experiment Boy. L'article de Numérama de 2020 continue donc d'être disponible. Vous pouvez le lire, le lien est ici et en description. Reste une dernière question. Où en est la poursuite contre Experiment Boy ? Eh bien, pour autant que je sache, il n'y a toujours pas eu de décision le concernant. Les classements sans suite n'y renvoient devant le tribunal correctionnel. J'avoue que je ne m'explique pas très bien cette durée qui me semble inhabituellement longue, puisque les plaintes remontent maintenant à 4 ans. Et d'après ce que je sais, c'est une durée supérieure à la durée de traitement moyenne dans ce genre d'affaires. Naturellement, je vous reparlerai de tout ça dès qu'il y aura du nouveau. Et en attendant, Experiment Boy est toujours présumé innocent. Pas de gague après le générique. Contrairement à l'habitude, mes tricotines aura tout de même quelque chose d'important à vous dire. Restez jusqu'à la fin. Je vous rappelle que samedi 18 et dimanche 19 mai, c'est-à-dire très bientôt maintenant, vous pourrez me rencontrer au meeting d'aviation ancienne de la Fertéalais au sud de Paris. J'y serai en compagnie de quelques collègues youtubeurs pendant les deux jours. Et vous pourrez nous y croiser. Vous pouvez acheter vos billets d'ailleurs avec une importante réduction en utilisant les liens ci-dessous. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui, cette vidéo n'existerait pas, car les revenus publicitaires de la chaîne sont actuellement insuffisants, ne serait-ce que pour payer le montage, pour les remercier, leurs pseudos sont ci-dessous et au générique. Et si cette vidéo vous a plu, alors maintenant vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit ! Si un enfant ou un ado est en danger en France, appelez le 119.